Qu'avez-vous pensé de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir ? C'était long, peut-être, 2h20 en prime time. D'ailleurs, ça fait 8 millions de téléspectateurs, c'est un 8,7 millions. C'est un chiffre, je dirais, moyen. C'est pas formidable, on pouvait imaginer qu'il ferait plus. Que retenez-vous ? Pas grand-chose peut-être ? Le pouvoir d'achat, la sécurité ? On pourra en parler. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Première intervention hier soir sur l'avenir des enfants. Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir. Convaincu que nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès. Et que nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'il est le seul convaincu en France de cela. J'espère, j'espère que d'abord ce sera une réalité. Mais moi j'ai le sentiment, le père de famille que je suis, a le sentiment qu'il est extrêmement inquiet pour ses enfants et que ses enfants ne vivront peut-être pas aussi bien ou ne traverseront pas la vie comme nous. Nous avons eu la chance de la traverser. C'est vrai, même chose pour ma fille, exactement. J'en ai peur. Bonjour M. Chenu, Sébastien Chenu. M. Provo. L'autre jour j'ai confondu votre nom. Oui, oui, quel manque de professionnalisme quand même. Je vous ai appelé Sébastien Le Cordu et j'ai imaginé... C'était sympa pour le ministre de la Défense, mais pour moi c'était un peu dévalorisant. Attendez, j'ai parlé de vous que vous pouviez être Premier ministre. J'ai dit Sébastien Chenu. Mais Emmanuel Macron, c'est ça le problème. Et alors ? Deuxième passage du Président de la République hier soir pour que la France reste la France. Il y a un de vos slogans, je crois. Non, c'est un slogan, pardonnez-moi. C'est le nom des LR et peut-être de Zemmour aussi. D'Éric Zemmour, vous auriez pu le dire en même temps pour que la France reste la France. Tout le monde, c'est un peu passe-partout. D'abord, je pense que tout le monde peut le dire. Oui, pour que la France reste la France. Tout le monde est attaché à l'image de la France. Mais ce grand rendez-vous avec la nation, c'était quand même à la fin devenu un petit rencard onanique avec un Président, content de lui, s'excitant de contentement, s'excitant de ses résultats. Rien n'est de sa faute. Tout est de la faute des autres. Le classement Pisa, la pauvreté, tout ça, c'est François Hollande, pas très élégant d'ailleurs, pour l'ancien Président de la République. Et puis, tout va bien. Je trouvais que c'était vraiment pas glorieux. Onanique. Oui. Écoutons le Président de la République. Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu. C'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Sébastien Chenu est avec nous. Vous êtes député du Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale. Ce qui a été frappant, effectivement, hier, c'est la charge assez lourde du Président de la République contre le Rassemblement National, qu'il qualifie toujours d'extrême droite. Il a oublié manifestement la France insoumise. Certains disaient ce matin qu'il a renvoyé dos à dos la France insoumise et le Rassemblement National. C'est inexact. Il a réservé ses flèches les plus importantes pour le Rassemblement National. Oui, il a une obsession vis-à-vis du Rassemblement National. Je peux peut-être le comprendre parce qu'on est probablement ceux qui sommes les plus à même de pouvoir demain gouverner le pays si les Français nous font confiance. Donc le Président de la République est obsédé par cette idée. Il ferait mieux d'être obsédé par l'absence de résultats, par son bilan sur la pauvreté, sur l'école, sur la sécurité. Bref, parce qu'il fait la vie des Français, ce serait son boulot. Plutôt que d'insulter le Rassemblement National et ses électeurs, qu'il s'occupe de la vie des Français, parce que les résultats ne sont quand même pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Non, ils ne sont pas à la hauteur et pas à la hauteur des attentes des Français. Le mot extrême droite, par exemple, parce que l'autre jour, nous étions avec Luc Ferry qui précisément disait « Non, Marine Le Pen n'est plus d'extrême droite ». C'est un mot qui est utilisé régulièrement dans l'espace public, dans l'espace médiatique, pardonnez-moi, par Libération, par Mediapart, par France Inter, disons par un plan médiatique qui est plutôt à gauche. Est-ce que vous le rejetez, ce mot extrême droite ? Oui, et c'est l'arme des feignants, si vous voulez. C'est ceux qui n'ont pas envie de livrer le combat des idées, qui disqualifient immédiatement l'adversaire par confort intellectuel en disant « Vous êtes d'extrême droite ». Comme ça, il n'y a plus de débat. « Vous êtes méchant, vous êtes d'extrême droite ». Derrière, ils ne disent pas ce qu'est l'extrême droite. Moi, je sais ce qu'est l'extrême droite puisqu'elle nous combat. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrême droite et je sais encore une fois ce que c'est historiquement que sont les racines de l'extrême droite, mais c'est l'arme de ceux qui, par reconfort intellectuel, politique, par manque de courage, essayent de disqualifier leurs adversaires avec de tels propos. Ça ne correspond pas à une réalité factuelle. Autre chose qu'a dit le président de la République, la retraite à 60 ans. Vous souhaitez toujours la retraite à 60 ans. On ne sait pas comment on la finance. Et ça, c'est un vrai thème. qui est assez étrange. Effectivement, la retraite à 60 ans aurait sans doute du mal à être financée aujourd'hui dans notre pays. Non, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas quel lien on peut faire entre la retraite à 60 ans et le fait d'être d'extrême droite. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une forme de catalogue. C'est tout et n'importe quoi. Il a dit précisément sur le plan économique que vous piquiez toutes les idées à gauche, ce qui était vrai ou ce qui l'est moins puisqu'il y a peut-être un ajustement du programme de Marine Le Pen, mais il n'était pas particulièrement libéral par rapport à Jean-Marie Le Pen qui était infiniment plus libéral. Ça, c'est la première chose. Et puis concrètement, la retraite à 60 ans, est-ce que c'est finançable ? D'abord, si le fait d'avoir une conscience sociale dans ce pays doit nous classer à gauche, alors il y a beaucoup de gens qui auraient pu être de gauche. Ce n'est pas ma question. Est-ce que c'est finançable ? Mais bien sûr, on l'a expliqué. D'abord, ce n'est pas la retraite à 60 ans, c'est avec 40 annuités. Ça change un peu le cours des choses. Quand vous avez vos 40 annuités, vous devez pouvoir partir à partir de 60 ans. Et pour les gens qui ont commencé avant 18 ans, avant 20 ans, vous devez pouvoir partir plutôt Marine Le Pen, et Marine Le Pen, a expliqué que tout ça pouvait être progressif jusqu'à 62 ans. Donc arrêtons les caricatures, prenons les choses de façon rationnelle, regardons ce que nous pouvons faire et puis dotons notre pays de politiques qui permettent ces progrès sociaux. Les politiques de la natalité, c'est un enjeu. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde ouvre les yeux sur le fait qu'on ne fait plus d'enfants dans notre pays. Mais il faut bien se poser des questions. Pourquoi et comment on peut réparer ce dysfonctionnement aujourd'hui ? Nous, je vois quand Marine Le Pen ouvrait ce dossier, elle était accusée de tous les maux, c'est honteux, etc. Et aujourd'hui, on se dit, bah oui, on va faire des gamins dans le pays. On va marquer une pause et on va échanger évidemment avec les auditeurs parce que c'est le principe de cette émission. Il est 11h11 et puis je le dis pour les auditeurs, c'est vrai que M. Boubouk n'est pas là, il a gagné 87 millions d'euros au loto hier. C'est bien lui, je crois. Vous avez la confirmation, cher Digifab. Ah oui, et puis là, il répond pas à son... Il doit être dans l'avion. Je pense qu'il est en train d'aller chercher son chèque. J'espère qu'il partagera avec nous parce que quand même on a été influents et importants dans sa trajectoire. 87 millions. Qu'est-ce que vous feriez avec 87 millions d'euros ? Je les donnerai. Non, je plaisante. Non, je sais pas. On peut pas savoir ce qu'on va faire. Déjà, moi je le dirai à personne. Moi, je voyage. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous continueriez à faire de la politique Sébastien Chenu ? Bah oui, parce qu'on fait pas de la politique par rapport à un revenu, par rapport à... Donc ça ne changerait rien à votre vie. Ça changerait rien à la passion que j'ai pour l'action publique. Vous donneriez les 87 millions immédiatement au Rassemblement National, je pense ? Non, 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 faut pas exagérer quand même. Ah oui, donc vous aimez plus votre vie que le Rassemblement National. Je pensais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vocation dans votre projet. J'aime plus le combat des idées, je donnerais pas mon gain du loto à un parti politique. 86, alors, 86. Un parti, c'est loin. Un petit pourcentage. Je ferai un don conséquent pour aider. Je donnerais pas 87 millions d'euros. Il est 11h12. A tout de suite, Madame Boubouk, de ce fait, c'est là, c'est Élise. Voilà, nous l'avons qualifiée aujourd'hui, nous l'avons baptisée plus exactement. Madame Boubouk est là. mariée ? A tout de suite. Ah ben, on l'espère. Sébastien Chenu, qui est également présent, qui est le vice-président du Rassemblement National. Bonjour, Yann. Bonjour, Pascal. Yann, vous habitez Saint-Malo, cette belle ville de Saint-Malo. Magnifique. Malheureusement, un peu sous la brume et l'humidité, mais ça va très bien. Saint-Malo, par définition, c'est parfois un peu sous la brume, Saint-Malo. Rarement, rarement, Pascal. Mais c'est surtout merveilleux. Bon, vous avez écouté le président de la République ? Alors, je l'ai écouté 10 fois parce que, en fait, comme c'est repris dans tous les journaux, toutes les radios, etc., j'ai l'impression vraiment de l'avoir entendu 10 fois. Je ne l'ai pas directement entendu parce qu'en fait, j'ai une vie à vivre et que, accessoirement, la parole du président de la République après 12 ans de pouvoir est complètement dévalorisée. Il n'est plus du tout crédible sur aucun aspect. Mais bon... Est-ce que vous avez voté pour lui ? Parce que c'est aussi... Est-ce que vous avez cru en lui ? Parce que ce n'est pas la même chose si vous n'avez jamais cru en lui. Ce qui est toujours intéressant, c'est ceux qui ont cru en lui et qui n'y croient plus aujourd'hui. Vous, vous avez voté pour qui la dernière fois ? J'avais voté pour François Fillon et j'ai regardé attentivement au premier quinquennat de Macron. Mais j'avais regardé attentivement sa candidature parce que la démarche semblait intéressante. L'homme intelligent et rapide d'esprit. Et avant même l'élection, je me suis rendu compte en fait que c'était pas sérieux. Que c'était simplement pas sérieux. Et il me semble que... Et qu'est-ce que vous lui reprochez ? Qu'est-ce que je lui reproche ? Son inconsistance. Je vous donne juste, mais très vite, quelques exemples. Il parle par exemple de pouvoir d'achat. Bon, super. OK. C'est vraiment une préoccupation pour tout le monde, moi aussi. Et en même temps, c'est le cas de le dire, il va augmenter l'électricité par les taxes de 10%. Bon, c'est quand même un peu étonnant. Il nous parle de l'industrie. Dieu sait que l'industrie est l'élément central de toutes les économies puisque c'est de l'industrie que découlent tous les sous-traitants, tous les emplois, tout le travail, etc. C'est pas pour rien que la Chine est en train d'exploser positivement. Et dans le même temps, dans le même temps, c'est lui qui a vendu aux Américains nos turbines nucléaires d'Alstom qui a fermé la centrale la plus moderne que nous avions, la centrale nucléaire la plus moderne que nous avions qui était Fessenheim parce que c'était la plus ancienne mais elle a été tellement mise à jour et refaite. Je ne dirais pas qu'elle était forcément la plus moderne mais c'était sans doute une erreur. Est-ce que vous êtes pour la tenue unique d'un sans établissement ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Évidemment. Le premier intérêt d'une tenue unique, c'est-à-dire... Donc ça, c'est... Vous lui reconnaissez ça. Est-ce que vous êtes pour l'apprentissage de la Marseillaise en primaire ? Écoutez, non parce que quand on est petit et qu'on est enfant, ce n'est pas forcément nécessaire. Au collège, probablement. Écoutez, il faut voir comment ça va être appliqué et dans quelles proportions ça va être tenu. Et les baisses de 2 milliards d'impôts pour les classes moyennes, je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas. Moi, je suis une classe très moyenne, Pascal. Je suis concerné mais... Vous payez des impôts sur le revenu ? Oui. Vous payez quoi ? Vous payez un mois de salaire à peu près ? Un peu plus, oui. Ah oui, donc déjà, vous êtes dans une tranche intéressante, un mois et demi. Si vous payez un mois et demi de salaire, vous êtes sur une part, deux parts, trois parts ? Écoutez, deux parts, en fait. Deux parts. Bon. La prochaine fois, vous savez pour qui vous voterez, Yann ? Aux présidentielles ou aux européennes ? Ah bah tiens, aux européennes. Vous avez raison, c'est une bonne question. Pour qui vous allez voter aux européennes ? Alors, je vous en fais la confidence. Au seul parti qui soit à droite, c'est-à-dire qui soit, on va dire, sociétalement conservateur, et soit économiquement libéral, est politiquement souverainiste, est politiquement souverainiste. Quand vous regardez bien, si vous voulez, il n'y a plus de partis à droite. Donc, c'est reconquête ? Bien sûr, évidemment. Alors, ça, c'est intéressant parce que M. Chenu est avec nous. Manifestement, il y a concurrence entre reconquête et le Rassemblement national. Yann dit que c'est le seul pays, le seul parti qui soit vraiment de droite. Donc, il considère que le Rassemblement national n'est pas de droite. et il parle effectivement de souverainisme et ça, c'est parfois un reproche que vous font certains électeurs de droite, pas de gauche, bien sûr, mais de ne pas être assez à droite. Bon, il y a plusieurs choses et je salue Yann. D'abord, je ne suis pas sûr que Reconquête soit souverainiste. Je n'ai pas le sentiment d'un parti particulièrement souverainiste, en tout cas, pas plus que le Rassemblement national. Moi, je ne m'occupe pas de savoir si mon curseur, il est à droite ou à gauche. Je sais d'où je viens. Moi, je me suis structuré sur des valeurs qui sont dites de droite. L'effort, le travail, le mérite et c'est cette valeur-là qu'on porte au Rassemblement national sans chercher à savoir si ça plaît à la France de droite ou à la France de gauche parce que moi, je pense qu'il y a plein de gens à gauche qui sont sensibles à l'effort, au mérite, au travail et au pays. Ce qui m'intéresse, c'est la concurrence. Reconquête Rassemblement national et on va en parler après la pause parce que c'est vrai qu'on peut considérer que François-Xavier Bellamy, que Marion Maréchal, que Jordan Bardella soit au fond sur le même électorat et comment les uns et les autres vont se déterminer à choisir l'un des trois, voilà une question qui peut être intéressante. A tout de suite. Et nous sommes avec Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez vice-président du Rassemblement national également. Je cumule les vices. Bon, je disais François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal, Jordan Bardella, il y a des passerelles. Vous pourriez sans doute travailler ensemble. Et qu'est-ce qui fait par exemple que Yann préfère voter pour Éric Zemmour que pour vous lorsqu'il dit c'est le seul parti qui est de droite, reconquête, souverainiste ? Est-ce que ça, ce sont des arguments que vous entendez ? Vous pouvez échanger avec Yann d'ailleurs. Non mais il y a des différences, il y a des choses qui nous rassemblent et puis des choses sur lesquelles on a des divergences. Et c'est normal, c'est la démocratie, sinon on serait tous effectivement dans le même bateau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer, échanger et avoir des perspectives, mais en tous les cas il y a des choses qui font divergence. Nous on a une conception du rôle de l'État qui probablement est différente de celle d'Éric Zemmour. Nous on n'est pas des ultra-libéraux, nous on considère que l'État comme régulateur il est important, pas l'État qui se mêle de tout et qui parfois n'a plus rien à faire dans certains domaines. On pouvait parler de l'audiovisuel public, moi je pense qu'à part l'audiovisuel extérieur de la France et peut-être la voix des régions, il n'y a plus grand-chose à faire dans l'audiovisuel public à l'heure d'Internet. Donc effectivement, l'État, il y a des endroits dans lesquels il n'y a plus grand-chose à faire, d'autres où il est nécessaire que l'État régule. Ce n'est pas exactement la position d'Éric Zemmour. On a une conscience sociale plus forte. Yann, pourquoi vous dites que c'est le seul parti qui est vraiment à droite ? Qu'est-ce qui fait par exemple que vous ne votez pas pour le Front National ? Qui s'appelle le Rassemblement National aujourd'hui. Le Rassemblement National, vous avez raison. Parce que ça, c'est une question qui m'intéresse. Vous dites que c'est le seul parti vraiment à droite. Et en plus, vous le dites comme si vous reprochiez quelque chose à Marine Le Pen. Alors moi, je n'ai pas de reproche du tout à faire à Madame Le Pen qui est dans son rôle et tout ce que vous voulez. Si vous voulez, la différence fondamentale, c'est même dans la réflexion que vient de vous livrer Sébastien Chenu qui est intéressante et très démonstrative de l'approche du Rassemblement National dans le rôle de l'État régulateur. Mais on est à 3 000 milliards de dettes. Moi, j'ai un de mes amis qui est viticulteur. Pour planter deux pieds de vigne, il est obligé de faire trois déclarations. Ça veut dire qu'économiquement, nous sommes aujourd'hui dans un État qui est virtuellement socialiste puisque plus de la moitié de l'activité est complètement dépendante de l'État, de l'impôt, etc. Et d'autre part, dans un système qui est tellement régulé, ce que réclame ou semble encore réclamer M. Chenu, qu'on est en train d'en mourir. Quand je dis qu'on est en train d'en mourir, ça veut dire les délocalisations, le chômage, etc. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je vais vous résumer ma pensée, si vous le permettez, à quelque chose de très simple. L'État prélève beaucoup, redistribue mal et ouvre des guichets. Eh bien, il est là le problème. C'est pas l'idée d'emmerder les Français par des normes supplémentaires. Les agriculteurs, vous venez d'en parler, on soutient pas du tout cela. Mais il y a un moment où l'État doit protéger, protéger notre économie, protéger notre industrie. Il le fait à travers un certain nombre de positionnements. Là, on a besoin de l'État. Pour protéger notre industrie, on a besoin de l'État. L'État prélève beaucoup, redistribue mal et ouvre des guichets en échange. C'est le problème fondamental, je pense, de notre société. La pause. Et à tout de suite. Monsieur Chenu, il reste encore quelques secondes avec nous. Et moi, j'aurais une question à vous poser, une proposition à faire. Vous allez me dire si c'est possible. Vous connaissez bien les finances publiques. Vous êtes un homme directeur de cabinet de Christine Lagarde. Chef de cabinet. Moi, j'ai une question précise. Vous allez me dire si c'est possible. Vous connaissez tous ces chiffres-là. Nous, on est parfois un peu loin de cela. Donc, j'ai une proposition à faire. A tout de suite. Il est 11h30 et c'est Antoine Bienveau qui est là. Et je salue l'intelligence, le courage, la beauté qui vient d'entrer dans ce studio. Non, c'est pas vous. C'est Laurence Ferrari. Bravo, Laurence. Bonjour, Pascal. Merci d'être avec nous. Bonjour à nos auditeurs. Et bien sûr, et comme hier, vous avez posé une question qui a fait réagir la toile, bien sûr, mais pas que la toile. Également, le métier. C'est ça qui m'a intéressé. Les journalistes vous ont... Ça vous intéresse, vous ? Parce que moi, ça m'intéresse plus, ce métier. Vraiment. Mais je trouve ça formidable. Et votre question qui était excellente, d'ailleurs. On va en parler dans une seconde et vous me direz comment vous avez vécu d'abord cette soirée et puis ensuite ce début de matinée. Antoine Bienveau rappelle les titres. Bonjour, Pascal. Là, la une Emmanuel Macron qui se rendra à Kiev pour les deux ans de l'invasion russe en Ukraine. Le chef de l'État l'a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse géante devant 300 journalistes. Il a aussi annoncé que la France allait livrer à l'Ukraine 40 nouveaux missiles longs portés dans les prochaines semaines. La prise du parole du chef de l'État a été suivie par 8,7 millions de personnes hier soir. De la neige et du verglas aujourd'hui en France. 25 départements sont classés en vigilance orange dans le nord du pays par Météo France. La circulation des poids lourds est toujours interdite ce matin dans les zones concernées. Plusieurs accidents ont été recensés notamment dans le Grand Est heureusement sans gravité. Amélie Oudea Castera affirme avoir pensé à démissionner après la polémique autour de la scolarisation de ses enfants dans les écoles privées. La nouvelle ministre de l'Éducation et des Sports renouvelle ce matin ses excuses envers les professeurs du public qu'elle estime avoir blessés. A peine nommé au gouvernement Rachid Haddati a déjà le regard tourné vers les élections municipales de 2026. Il n'y a pas de deal pourtant à priori si j'ai écouté le président de la République hier. Pardon ? Je dis il n'y a pas de deal à priori pourtant si j'ai écouté le président de la République avec Rachid Haddati effectivement. Emmanuel Macron affirme de ne pas en avoir parlé. La nouvelle ministre de la Culture elle affirme vouloir à nouveau briguer la mairie de la capitale. Elle souhaite je cite rassembler tous les Parisiens qui veulent voir Paris changer. Merci Antoine Il est 11h32. Europe 1 Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal nous revenons sur la conférence de presse justement d'Emmanuel Macron hier soir. Mais avant ça j'avais une question pour M. Chenu. Je suis frappé qu'il y a une France qui dans le temps vivait bien qui était une France de classe moyenne supérieure comme on dit dans les années 70 80-90 et qui aujourd'hui a le sentiment de moins bien vivre. Alors je vais prendre un exemple concret. C'est un couple chacun gagne 3500 euros. Bon. Ce qui fait 7000 euros brut par mois. Ce qui fait 90 000 euros à peu près par an donc on doit arriver une fois qu'on a enlevé tout ça à 60 000 euros net. Bon. Cette famille qui vivait bien dans le temps si elle a deux enfants qui ont 18 ou 20 ans il faut les envoyer quelque part elle est en très grande difficulté. Pourquoi pourquoi on n'imagine pas pour les gens qui gagnent moins de 70 000 euros ou 80 000 euros par an en couple bien sûr pourquoi on n'imagine pas supprimer l'impôt sur le revenu parce que la somme qu'ils payent dans le cas que je montre là je pense qu'ils doivent payer à peu près 6, 7, 8 ou 9 000 euros d'impôt par an cette somme là c'est ce qui leur ferait passer d'une vie qu'ils trouvent rude à une vie formidable parce qu'il y aurait le luxe un peu plus de luxe possibilité plus exactement de luxe pour les vacances pour les cadeaux etc. est-ce que financièrement les gens qui gagnent moins de 70 000 euros par an moins de 70 000 euros par an peuvent ne plus payer d'impôts en France alors ça suscite beaucoup de choses ce que vous dites c'est pas inintéressant d'abord aujourd'hui derrière ça il y a le consentement à l'impôt il y a beaucoup de gens qui disent moi je commence à en avoir à le bol de payer beaucoup d'impôts ou de payer un certain nombre d'impôts et je ne sais pas à quoi ça sert puisqu'on nous dit que tout est écroulé la santé l'éducation la sécurité etc. c'est pas ma question c'est compliqué aujourd'hui de faire disparaître l'impôt sur le revenu pour ces français qui travaillent nous on a travaillé sur une disposition pour les moins de 30 ans notamment ceux qui créent des entreprises pour pouvoir les garder en France oui mais vous ne répondez pas au déclassement des gens dont je parle qui étaient plus qui vivaient mieux dans les années 70 80 et 90 je pense que c'est le travail parce que ces gens-là travaillent évidemment ils n'ont pas envie d'arrêter de travailler ils n'ont pas envie de devenir des rentiers ils ne le pourraient pas de toute façon c'est de mieux payer le travail nous on a une proposition augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10% en échange d'un gel de cotisation patronale ça marche pour les chefs d'entreprise les petites PME arrivent à faire ça s'ils ont un gel de cotisation patronale ça serait plus clair pour tout le monde en dessous de 70 000 euros vous ne payez pas d'impôts croyez-moi les gens vont être sensibles à ça moi je crois que c'est le travail qui doit davantage payer plutôt que de faire baisser l'impôt sur le revenu je note d'ailleurs que les 2 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu ça représente à peu près 30 euros par foyer fiscal donc vous voyez les français ne vont pas pouvoir s'en sortir quand on voit l'inflation notamment dans l'alimentaire je vous remercie en tout cas merci